Bonjour à tous, j'ai décidé de trier mes cosmétiques par rapport à leur composition. J'aime le maquillage et à partir de maintenant je vire les produits cracra. En fait j'ai envie d'utiliser des produits make-up sains qui subliment ma peau mais qui en prennent aussi soin. Je vous invite à regarder la vidéo intro de la série Tricompos pour plus d'infos sur ma démarche. Ce tri make-up commence donc avec mes produits pour le teint. Donc on a des fonds de teint, BB cream, correcteur, poudre, contouring, blush. On a un peu... enfin voilà tout ce que je résume sous produit pour le teint. Le fond de teint c'est la première chose avec les rouges à lèvres qui m'a fait réfléchir à deux fois sur ce que je mettais sur mon visage. Et du coup pour tout vous avouer maintenant je commence un peu à y voir comme du plastique coloré et fluide à mettre sur la peau. Donc le tri devenait pour moi évident. La peau c'est quand même le plus grand organe du corps, perméable à certaines substances. Et en plus elle vieillit si elle est maltraitée. Moi jusqu'à l'âge la tartinette, un fluide plastique aux compositions synthétiques discutables. Et ça asphyxia ma peau, ça pénètre dans mon organisme. Enfin ça j'en veux plus. Aujourd'hui pour cette vidéo je n'ai pas attendu que ce soit le jour parfait, que j'ai vraiment défini comment j'allais tout faire. Je me suis dit que en fait la chose qu'il fallait faire c'était se lancer. Et vous embarquer avec moi dans l'aventure. N'hésitez pas à mettre un j'aime sous la vidéo pour me montrer votre intérêt et votre soutien. Ce que je pensais faire c'était utiliser un outil qu'on a tous à portée de main. C'est à dire notre téléphone. Je vais utiliser l'app Inky Beauty. Alors attention il existe plein d'apps et toutes ne se valent pas. Donc moi aujourd'hui j'utilise celle-là mais enfin voilà. C'est celle qui pour le moment me paraît la plus intéressante. Si vous en connaissez d'autres n'hésitez pas à me mettre le lien en barre d'infos que je peux utiliser peut-être pour de prochaines vidéos. Je cherche donc sur l'app Inky Beauty. Et si le produit n'est pas dessus je le cherche sur le site La Vérité sur les Cosmétiques. Là où il faut rentrer les produits à la main. Mais franchement il est vraiment chouette ce site. Donc je vais déjà faire un tri les produits qui ont un code barre et ceux qui n'en ont pas. Tous ces cosmétiques là ont un code barre. Comme par exemple cette BB Cream de chez Avril. Elle a un code barre. Et du coup les codes barre je peux les scanner avec mon application. Je vais sur Inky Beauty. Voilà. Et puis je vais sur scanner un produit. Maintenant... Ah bah ça va très vite. J'ai scanné la BB Cream Claire de chez Avril. Donc déjà je vois en termes de composition on est dans du satisfaisant et du bien. Donc du jaune et du vert. Sachant qu'il y a aussi le orange et le rouge. Donc moi ce que je vais faire c'est que je vais essayer d'éviter tout ce qui est orange et rouge. Je vous y montrerai peut-être sur une autre. Sur celle-là la composition est vraiment chouette. Beaucoup de vert, du jaune. Après c'est vrai qu'il vaut mieux regarder quand même. Apprendre progressivement à quoi correspondent justement ces différents ingrédients. Mais bon pour commencer ça nous donne déjà une chouette indication. La BB Cream d'Avril c'est un produit qui est vraiment clean. Donc celle-là y est. Je vais pouvoir la garder. Ensuite je vais vous montrer l'essence camouflage. Parce que ça c'est un bon exemple. Je l'ai utilisé pendant super longtemps. Et en fait je l'ai testé en la scannant. Et j'ai eu un peu peur. Alors je scanne. Voilà. Donc là typiquement sur ce fond de teint là. On voit qu'il y a un produit rouge controversé à risque. Qu'il y en a 6 qui ne sont pas terribles dans la composition. Et puis bon on a du satisfaisant et du bien aussi. Un produit n'est pas complètement mauvais. Mais en général il y a quand même quelques substances vraiment problématiques à repérer. Donc là par exemple le cyclopantaziloxane. C'est un perturbateur endocrinien suspecté. C'est du silicone. Là on a de nouveau du silicone. Là je regarde donc les oranges microplastiques. Voilà silicone. C'est le genre de choses que je n'ai pas vraiment envie de continuer de mettre sur ma peau. Ce qu'on peut faire aussi avec cette app que j'aime bien. C'est qu'on peut cliquer sur le... Là par exemple je vais cliquer sur le cyclo. Et en fait j'ai des informations sur ce que c'est. Ça me permet d'apprendre gentiment à quoi correspondent les ingrédients. Donc celui-là par exemple. Il est certainement utilisé comme solvant pour dissoudre les autres substances. Et il est quand même présent dans pas mal de cosmétiques. C'est un truc qu'on retrouve souvent dans les fonds de teint et poudre. C'est marqué maintient la peau en bon état. Mais du coup je me demande si c'est parce qu'on est plastifié. Bref du coup celui-là il va dans la pile cracra. Ensuite le fond de teint avril. Là nous sommes sur un truc qui a l'air vraiment bien aussi. On est dans du satisfaisant et du bien. Donc il n'y a pas les oranges et rouges. Donc celui-là il est dans la pile ok. Mon tri je vais commencer par le faire comme ça. Un peu comme si j'utilisais une grosse passoire. Qui est l'application. Pour trier les choses qui ont vraiment des substances nocives. Après dans un deuxième temps je pense que je me concentrerai plus sur vraiment choisir des produits naturels. Mais dans un premier temps je veux vraiment enlever les produits qui sont dangereux en fait de mes routines. Point de vue fond de teint. Maintenant je vais vous montrer comment faire pour les produits qui n'ont pas de code barre. Parce que tous n'en ont pas. Et mon fond de teint Born This Way de Too Faced n'en a pas. Donc vu que je n'ai rien à scanner je vais dans rechercher un produit. Et puis là je vais mettre Born This Way. Il me le propose donc Born This Way Too Faced. Et puis alors là je vais chercher... Je vais prendre le Ivory. C'est sympathique. On commence déjà avec trois ingrédients qui sont à risque. Parce qu'il y a sept qui ne sont pas terribles. Et bon on a du satisfaisant et du bien. Mais je veux dire si on a des choses dangereuses dedans... Voilà. Donc là Cyclopantaziloxane. Silicone perturbateur endocrinien suspecté. Du silicone. Ça c'est du silicone. Ça c'est du silicone. Du silicone. Et ben en fait voilà. Ça maintenant je ne l'utilise plus. Ça c'est fait. D'ailleurs il y en a deux. Le tri il est fait. Ensuite ce qui est hyper chouette dans cette app. Alors je ne suis pas du tout sponsorisée par cette app. C'est juste l'occasion pour moi de vous montrer ce que j'utilise. Ce que j'aime bien avec cette app aussi c'est qu'il y a l'historique et les favoris. C'est juste pour vous montrer. Ben voyez comme ça il y a un bon résumé en fait. De dire ben... Qu'est-ce qui était bon ? Qu'est-ce qui était moins bon ? Ou qu'est-ce qui était carrément dangereux ? Et là mon cover stick, celui-là, il est vraiment vraiment pas bon. Il y a de nouveau paraffine, microplastique, sérieusement. Sérieusement. Paraffine, cire synthétique, microplastique, parabène. Ok. Ça c'est fait. Au revoir. Donc mon stay all day. Scanner mon stay all day. Controversé à risque, pas terrible. Ouais le cyclopantaziloxane. On enlève ça. Alors parfois il ne trouve pas tout. Et ben voilà. Par exemple là il ne l'a pas trouvé. Alors je peux le rechercher à la main. Au cas où. Essence. Non. Il n'y a que les fonds de teint ou la poudre. Du coup celui-là je vais le regarder sur le site La Vérité sur les cosmétiques. Donc je me le mets de côté. Hop. Et je le regarde après. Celui-là il y a les produits qui sont indiqués derrière en petit. Ce qui est de nouveau pas le cas sur tous les cosmétiques. Sur certains il faut regarder sur le site internet de la marque pour trouver les compos. Si on regarde rapidement. Deux têtes. Maintenant que j'ai plus ou moins vu comment ça fonctionnait. Dimethicone. C'est du silicone. Il y a de l'aluminium dedans. Bref. Et de toute façon il ne me convenait pas. Alors je vais l'enlever. Alors là pour les blushs. Adorable. Adorable. Ok. J'ai trois fois la même couleur. Il faut croire que je l'aime bien. Et une fois Baby Doll. Je retourne sur Inky Beauty. C'est parti. Alors hop. Alors qu'est-ce qu'on a dans celui-là ? On a aussi une substance à risque. C'est dommage parce que pour le reste ça aurait été pas mal. Mais il y a quand même une substance à risque. C'est laquelle ? Parabène. Perturbateur endocrinien suspecté. Ouais. Ça moi je ne veux plus les parabènes. Parce que les perturbateurs endocriniens. Merci. Peut-être que c'est ok d'en avoir un peu dans ce produit. Mais ce produit, plus ce produit, plus ce produit. Ça fait quand même beaucoup. Alors on va en fait tous les virer. Alors ici derrière ces petits blushs de chez NYX. Il y a la composition. Alors je vais essayer de la scanner. Parce que dans une autre application. Pour vous montrer qu'il y a du choix si vous voulez le faire. Il n'y a pas besoin d'être un expert. Donc toutes les apps ne sont pas forcément formidables. Mais ça nous aide quand même à démarrer. Donc allez photographier les ingrédients. Alors. Hop. Alors on va regarder ce que ça donne. Analyser. J'ai eu le temps de boire. Ah bah non. Je suis allée dire j'ai eu le temps de boire montée. Alors déjà ça commence. Donc en fait il a repéré les ingrédients controversés. C'est complémentaire. Mais c'est pas. Vu que ça relève que certains ingrédients. Pour les montrer. Pour moi c'est une indication. Mais après je vais quand même regarder qu'est-ce que c'est. Donc du coup là. Méthylparabène. Perturbateur endocrinien. Et c'est vrai. Il est là. Ça l'a bien scanné. Libérateur de formoles. Agent cancérigène. Ouh. Ouais. Non. Ben. J'ai pas envie d'aller plus loin. Ça. Je sais que les blushs de chez NYX. Je ne les veux pas sur ma peau. Et ceux-là n'ont pas de code barre. Ni de composition visible. Donc ceux-là. Ben. Je vais soit les chercher à la main sur Inki Beauty. Hop. Chercher un produit ou un ingrédient. On va chercher la poudre haute définition de chez Elf. Elf. Aïe. Moi je vais mettre haute. Il n'y a pas l'air d'y avoir. Je vais chercher la compo sur le site de la marque. Et la taper dans la vérité sur les cosmétiques. Donc. Donc là je suis sur Aisleepface.ch. Et j'ai trouvé la composition de ma poudre haute définition. Je vais vérifier les produits un à un sur la vérité sur les cosmétiques. Voilà ce qu'a donné ma recherche. Donc le dimethicone. Vinyl dimethicone qui était le premier ingrédient. Donc celui qui est en plus grande quantité. A une réelle problématique environnementale. Donc c'est peut-être pas mauvais pour ma peau. Mais en tout cas quand je me démaquille et que ça finit dans l'eau. C'est mauvais pour l'environnement. Après le reste ça a l'air bien en fait. Vous voyez les petits sourires. Ce que je vais faire pour cette poudre. Je vais la terminer. Par contre je ne la rachète plus. Parce que pour moi la problématique environnementale est importante. Donc je vais la terminer. Mais après c'est fini. Pendant que je suis sur le site d'Elf. Je vais en profiter pour rechercher les compositions de ces choses là. Je viens de faire un autre truc aussi. C'est qu'en fait j'ai scanné les ingrédients de mon ordinateur. Avec le téléphone. Et j'obtiens également les infos. Donc là perturbateur endocrinien. Huile minérale qui est occlusive. Enfin non. C'est fini. Il y a certains produits que je ne retrouve pas parce qu'ils sont un peu vieux. Mais de voir un peu ce qu'ils mettent dans leurs produits. Je sais que je dois faire attention à la marque Elf quand même. Je vais scanner la composition de ce blush. Je scanne mon ordinateur. Analyser. Il y a de la paraffine liquide là-dedans. Sympa. Donc filmogène, occlusive. Neurotoxique. Le phénoxyéthanol. Parce que c'est un conservateur. Oui mais moi je ne veux pas. Et pétrolatum. La vaseline c'est un dérivé du pétrole. Donc voilà. Filmogène, occlusive. Non. Bon bah alors. Au revoir les blushs de chez Elf. J'ai mon petit bag. On va enlever ça. Celle-là hein. Elle a un filtre solaire. Et je pense avoir compris qu'il fallait faire attention à ce que c'était les filtres solaires. Donc on va aller voir ça. Sérieusement je l'ai trouvé sur Amazon. Et c'est marqué dans les ingrédients. Grapeside extract et vitamine A. Et c'est tout. Mais il y a vraiment des sites où la composition, il se moque de nous. Allez savoir à qui faire confiance après. Là c'est quand même énorme. J'ai trouvé une photo de la boîte d'emballage de cette poudre. C'est incroyable. Genre c'est quand même marqué. Warning. Donc attention. Tenir loin des enfants. Alors oui effectivement, il y a de l'extrait d'aloe dedans. Mais on ne peut pas vraiment dire que le reste est naturel. Bismuth oxychloride, oui. Ah bah non, ça va. Le bismuth oxychloride colorant éclat nacré. D'accord. Par contre, sur Google, ils ne l'aiment pas trop. Alors la composition de cette poudre là, franchement, ça a l'air ok. Ce n'est pas tout à fait la même que tout à l'heure parce que celle-là, elle a donc la protection solaire. Et franchement, ça passe. Et la protection solaire, elle est due simplement aux minéraux, je suppose. Ça m'a fait penser, j'ai été vite récupérer dans la salle de bain ma poudre de chez Essence. Parce que du coup, c'est celle que j'utilise tout le temps. Pourquoi ils ne la scannent pas ? C'est trop sale. Non, je pense que c'est trop habillé. Ok, je vais le chercher à la main. Alors, Essence. All about. Chaque fois, je pense about. Ok, Essence. All about that matte. Voilà. C'est celle-là. Bon, il y a un produit qui n'est pas terrible. Qu'est-ce que c'est ? Oui, il y a de l'aluminium dedans. Phénoxyéthanol, réglementé, alcool conservateur. Qu'est-ce que c'est ? Alors, c'est controversé pour ce qui est soin des bébés. Mais pas terrible pour le reste. Ok. De plus en plus controversé. Et que sa teneur maximale soit fixée à 0,4%. Bon, ça c'est pour ce qui concerne les enfants. Ok. Bon. Alors là, c'est clairement un choix que je dois faire. De me dire, ok, c'est pas terrible, mais à quel point c'est mauvais. Qu'est-ce que je fais ? Je peux la finir et ne plus la racheter. Me dire que je rachèterai des produits plus naturels et meilleurs pour la santé. Mais en attendant, je peux la finir. Ou est-ce que je me dis, il y a quand même un truc orange que je ne veux pas. En fait, on a tous justement cette liberté de choix de savoir à quel niveau on veut faire notre tri. Bon, écoutez, vous savez quoi ? Je m'étais dit que je ne voulais rien de rouge ni d'orange. Il y a du orange dedans, donc je vais le vire. Voilà. Et de toute façon, par la suite, j'ai vraiment envie de racheter. Même si ici, il y a des produits qui passent. Par la suite, ça ne veut pas dire que je vais les racheter. Je pense que je vais me tourner vers des produits qui ont vraiment des composantes naturelles. Sleek, c'est ma palette de contouring favorite. Je l'ai cherchée sur la vérité sur les cosmétiques. Et dedans, on a quand même de nouveau du dimethicone. Donc c'est une huile de silicone qui pose aussi une problématique environnementale. En fait, dans la composition, ok, on a du talc. D'accord. On a de l'aluminium. Il y a du nylon. Non, je ne comprends pas pourquoi il y a du nylon dans les produits cosmétiques. Sérieusement. Dimethicone, donc l'huile de silicone, problématique pour l'environnement. Puis j'imagine que pour la peau, ça doit être inclusif quand même un peu. Mais bon, clairement, Sleek, ce n'est pas une marque naturelle. Je vais peut-être l'utiliser le temps d'en trouver une autre, mais je vais la virer. Le look it de chez Kat Von D, je suis assez confiante que je vais pouvoir le trouver dans mon app. Parce que c'est quand même quelque chose de courant. Par contre, il n'y a pas de code barre. Donc je vais le chercher à la main. On va mettre le kit 4. Voilà, le kit foundation, fond de teint liquide. Ouh, pâte, ouais. Ah, dimethicone, donc silicone. Il y a de l'eau, ok. Silicone, silicone, microplastique, silicone, silicone microplastique. Silicone, non, silicone. J'en ai jamais vu autant. Et c'est quoi le 10-odium EDTA ? Sa propriété principale est de complexer les métaux lourds. L'ingrédient ne pose pas de problème pour la santé humaine, mais son impact sur l'environnement est désastreux. Il n'est pas biodégradable et est extrêmement nocif pour la nature. Les stations d'épuration ne le retiennent pas et le laissent fuir dans nos rivières. Oh, ok. Et, bye bye. Ça, non, hors de question. Bon, et dis donc, j'ai quand même déjà bien diminué là. Dans ce phare à joues de chez NYX, c'est un bon résumé microplastique, silicone, silicone et conservateur. Je crois qu'on l'a déjà vu passer, celui-là. C'est vraiment le genre de substance qu'on trouve dans les produits pour le teint. Donc, vraiment, regardez ce qui finit par own ces silicones, on les repère tout de suite. Et ça, il y en a vraiment beaucoup en fait. C'est impressionnant. C'est vraiment impressionnant. Dans les produits ELF, je vois passer pas mal de dimethicone, de paraffine et de plein de parabènes différents. Donc, j'ai plus envie de les utiliser. Ça, je galère à trouver la composition. Mais de toute façon, depuis le temps que je l'ai, je ne l'utilise pas parce que c'est beaucoup trop foncé pour moi. Donc, je ne garde pas. Autant faire des choix aussi selon notre intuition. Et jusqu'à maintenant, les produits ELF, de toute façon, ils n'étaient pas top au niveau compo de ce que j'ai vu. Donc, je vire. On voit directement les parabènes dans la compo qui est indiquée dessus. Donc, non. Ce crayon de contouring, je l'ai trouvé sur le site d'Essence. Il y a la composition. Donc, je vais juste la scanner avec mon app. Pour scanner les produits, j'utilise Clean Beauty. Analyser. J'espère que ça marche comme ça. Oui, alors, Titanium Dioxide, c'est le seul ingrédient controversé détecté. Et en fait, sur certaines apps, ils ne le relèvent même pas. Donc, en fait, il faut faire attention parce que quand il est en nanoparticules, c'est là où il est controversé et où c'est un problème. Par contre, là, il n'est pas en nanoparticules. Donc, c'est censé être bon. J'ai quand même envie d'aller voir ce que dit la vérité sur les cosmétiques sur ce produit. Titanium Dioxide. Ouais, minéral, colorant, filtre UV. Pour lui, c'est bon parce que ce n'est pas une nanoparticule. Donc, là, je pense que c'est bon en crème comme ça. C'est surtout en poudre que ça pose un problème d'après ce que j'ai compris. Donc, j'ai un produit de contouring encore que je peux garder en attendant. Oh là là, cyclopontéasie luxène, perturbateur endocrinien, isododécane, filmgène occlusif, liquide huileux issu de la distillation du pétrole. Non mais, j'ai pas envie de mettre ça sur mon visage. Ensuite, la filmgène. Neurotoxique. Ouais, bah non, on l'a déjà vu passer celui-là, je crois, en plus. Et non, bah ça va bien. Et paraben, mais non. Du coup, au revoir aussi. Alors, déjà, tout ça, c'est ce que je ne garde pas. J'ai franchement eu des désillusions assez importantes pour certains produits. Parce que oui, clairement, c'est se mettre du plastique sur le visage. Donc, à partir de maintenant, je vais clairement regarder avant d'acheter. Surtout qu'avec les apps, c'est assez simple de scanner dans un magasin. Dans les compositions des produits que j'ai décidé de virer, j'ai trouvé surtout des silicones, des perturbateurs endocriniens, des microplastiques, des huiles minérales, une collection de parabènes, des choses que j'ai vraiment plus envie d'infliger à ma peau. Ici, ceux-là, je les garde parce que je vais pouvoir les finir. Par contre, je ne les rachèterai pas. Et alors, ces deux produits-là, c'est, je vous l'avouerai sans surprise, les produits pour le teint qui sont clean et que je vais pouvoir utiliser. C'est la boutique Beauty by Eli qui me les avait envoyés. Et je lui en suis infiniment reconnaissante parce que ce sont les seuls produits fond de teint crème que je vais pouvoir appliquer sur ma peau. Pour moi, c'est tout à fait ok de réduire ma collection, d'avoir qu'un ou deux produits pour le teint plutôt qu'une dizaine. Au moins, c'est des produits que je vais avoir le plaisir et la confiance d'utiliser. Partagez vos conseils de bons produits pour le teint clean, n'est-ce pas ? Et non, testez sur les animaux en commentaire. Moi, maintenant, je crois que je vais enchaîner pour les produits pour les lèvres. Donc, je vous dis à tout bientôt dans la prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada